Donc on est devant l'hôtel Ibis où il y a une grève depuis deux mois maintenant des femmes de chambre pour leur salaire, pour leurs conditions de travail, leur emploi, contre la sous-traitance et aussi contre toutes les formes de violence au travail qu'elles subissent, ça va du harcèlement y compris même, il y a une histoire de viol d'une femme de chambre récemment. Donc à l'occasion de cette grève là est discutée le lancement d'une campagne au boycott du groupe Accor et des hôtels qui appartiennent au groupe Accor dont Ibis appartient. Et donc voilà on soutient à cette lutte là et en espérant que cette lutte là tienne la route et arrive à faire reculer Ibis et puis puisse s'étendre aussi parce qu'on sait très bien que dans la plupart des hôtels c'est les mêmes conditions qui sont vécues par l'ensemble des salariés et notamment les femmes de chambre qui sont dans une très grande précarité. Donc voilà il y a une grève aujourd'hui, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres demain mais dans tout ça ce qui est important c'est de soutenir, d'aider à ce que ce mouvement là se renforce et puisse changer la donne. Donc voilà la campagne qui est lancée à partir de ce jeudi c'est important tous ensemble et on boycott la chaîne Accor. Notre revendication ici comme on nous donne beaucoup de chambres aussi nous nous ne voulons pas beaucoup de chambres en plus on ne donne pas à manger à manger on nous donne c'est madero ça ne suffit pas pour nous. C'est pour cela nous nous voulons aussi descendre les cadavres sur les chambres. quand ils descendent les cadavres sur les chambres après nous on va commencer à travailler mais comme ils ne descendent pas les chambres nous on ne peut pas monter pour aller travailler. en plus nous ici on travaille comme les esclaves on fait vite, vite on fait vite les chambres les clients sont là-bas en bas mais nous on ne peut pas faire vite, vite pour finir les chambres c'est pour cela nous on fait les grèves là que tout le travail là on diminue nous on travaille tranquillement nous voulons nous battre jusqu'au bout nous on va commencer à faire les grèves là jusqu'au bout même en 2023 on est là il faut payer 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 ils ne sont pas... le chambres